Tu es convoqué à un entretien d'embauche et la première chose que la personne qui te reçoit te dit c'est que bon ton cv est tout à fait correct tu as l'air d'une personne intelligente et compétente je voudrais quand même te poser une question pour savoir si tu arrives bien résonné logiquement je vais te poser une question de mathématiques et donc toi tu réponds oui d'accord allez-y et voilà ce que ton intervieweur te dit je te donne deux nombres entiers a et b je te dis que a est un nombre positif que b est un nombre négatif strictement et je te donne un autre renseignement a que a divisé par b est plus grand que a multiplié par b essaye de me collecter le plus possible d'informations sur les valeurs de a les valeurs de b qu'est ce qu'on peut en dire et sur a divisé par b sur a fois b et donc vous dit donc tu dis très bien et tu réfléchis deux secondes tu peux qu'est ce que tu peux dire tu peux dire déjà que comme a est positif et b est négatif quand on les divise l'un par l'autre les deux résultats a sur b et ab vont donner des nombres négatifs donc a sur b est négatif parce que c'est positif divisé par négatif et a fois b est également négatif puisque c'est un positif multiplié par un négatif donc nous avons deux nombres négatifs dont l'un est plus grand que l'autre on peut peut-être visualiser ça sur la droite réelle donc on dessine la droite réelle on représente 0 et on sait très bien que le sens positif est à droite que le sens négatif est à gauche et on sait que a sur b est plus grand que a fois b donc a sur b est plus à droite que a fois b donc je vais placer a sur b à un endroit sur la droite réelle qui est l'endroit du côté né négatif évidemment mais un endroit qui est plus à droite que l'endroit où je vais placer a b ils sont tous les deux du côté des négatifs et a b est un petit peu plus à gauche que a sur b puisqu'il est plus petit voilà une autre manière de voir les choses c'est de se dire que la distance à 0 c'est à dire la valeur absolue de a sur b est plus petite que la distance à 0 de a b que la valeur absolue de a b je le remarque bien sur le dessin là on voit bien que a b est plus loin de 0 que a sur b et ça ça se dit en disant que valeur absolue de a sur b est plus petit que valeur absolue de a b puisque la valeur absolue c'est exactement la distance à 0 bon alors la personne qui te fait l'interview te dit ben c'est très bien tu as tu as trouvé beaucoup d'indices sur avec aussi peu de renseignements mais peut-être que tu peux en trouver un encore plus sur les valeurs de a ou de b en manipulant l'inégalité que je te donne donc voilà on réécrit là ce qu'on avait dit précédemment que la valeur absolue de a sur b est plus petite que la valeur absolue de a fois b et maintenant va manipuler cette inégalité algébriquement de manière à obtenir quelque chose de nouveau et on se dit ben comme on a un dénominateur et que c'est pas très commun on va peut-être multiplier par b à gauche et à droite ça nous annulera le dénominateur puis à droite ça nous en mettra pas un autre donc on aura plus de fraction maintenant faisons attention b est négatif quand on multiplie par un nombre négatif l'inégalité change de sens donc b fois a sur b va être cette fois plus petit que a fois b fois b quand j'ai multiplié les deux côtés par b et l'inégalité change de sens puisqu'on b nous est donné négatif et donc en simplifiant j'obtiens que a est plus petit que a b carré c'est un renseignement supplémentaire mais là on s'aperçoit qu'on peut très bien diviser par a les deux côtés de l'inégalité et là l'inégalité change pas de sens puisque a est donné positif donc à gauche a divisé par a ça fait 1 et on obtient un plus petit que b carré et donc on obtient une contrainte sur b un b doit être un nombre tel que son carré est plus grand que 1 et on peut se demander mais quels sont ces nombres quels sont les nombres dont le carré est plus grand que 1 et bien les nombres dont le carré est plus grand que 1 ce sont les nombres dont la valeur absolue est plus grande que 1 également si b au carré est plus grand que 1 ça veut dire que la valeur absolue de b est plus grande que 1 comment ça se fait on peut se demander, on va essayer de catégoriser, de répertorier les nombres dont le carré est plus grand que 1. Il y a tous les nombres qui sont plus petits que moins 1. Ceux qui sont plus petits que moins 1, comme par exemple moins 2, a pour carré 4, qui est plus grand que 1. Moins 3 a pour carré 9, qui est plus grand que 1. Et si je prends un nombre qui est juste au-dessus de moins 1, comme par exemple moins 0,7, son carré, ce sera 0,49, qui est plus petit que 1. Et donc le carré de moins 1, c'est juste 1, donc lui, c'est bien la limite. Donc B est plus petit que moins 1. Ou alors dans l'autre sens, si je regarde dans les positifs, les nombres dont le carré est plus grand que 1, c'est les nombres plus grands que 1. Donc de B carré plus grand que 1, je peux dire que B est plus petit que moins 1, ou B est plus grand que 1. Mais si je combine avec l'information que j'ai eue tout au début de l'exercice qui me dit que B est négatif, le fait que B soit négatif, ça m'élimine la possibilité B est plus grand que 1. B ne peut pas être plus grand que 1 s'il est négatif. Donc je sais avec certitude sur le nombre petit B qu'il est plus petit que moins 1. Donc j'ai vraiment là obtenu le maximum de renseignements possibles avec le peu de données qu'on m'a accordé. Et là, il y a fort à parier que la personne qui vous fait l'entretien d'embauche sera très impressionnée par vos qualités. Alors est-ce qu'elle vous donnera le travail ? Réalisé par Jérémy – Sous-titrage FR 2021